... Ce scrutin, c'est d'abord le calme, la paix. Dans la préservation de la stabilité de notre pays, le peuple s'est exprimé. Ici, dans le département de Pekin, où le candidat de la coalition Beno Bokoyakar de la mouvance présidentielle, une première dans l'histoire politique de la banlieue, a remporté les 1026 bureaux de vote que compte tout le département de Pekin. C'est une première, puisque nous savons très bien que la banlieue avait toujours une sensibilité pour l'opposition. Pour la première fois dans l'histoire, un homme politique qui se nomme président Macky Sall a renversé la tendance à faire de la banlieue les prairies marronnes. Le président Macky Sall a fait de la banlieue son véritable fief. Et ici, nous devons saluer non seulement toutes les populations, mais particulièrement l'engagement et la détermination de la jeunesse de la banlieue et les femmes de la banlieue qui l'ont exprimée depuis la campagne électorale avec un accueil chaleur qui lui a été réservé ici dans le département de Pekin, qui s'est exprimé aussi dans les suffrages à l'occasion du scrutin du 24 février 2019. D'accepter le choix des Sénégalais. Dès la fin du scrutin, nous avons vu des candidats de l'opposition essayer de confisquer la volonté populaire en essayant de manipuler les populations en proclamant des résultats qu'un deuxième tour est inévitable. Cette posture ne va pas en droite ligne avec la préservation de la démocratie dans notre pays. L'opposition aujourd'hui devrait adopter la posture du candidat Macky Sall qui, depuis la fin, la fermeture des bureaux de vote, personne ne l'a jamais entendu s'exprimer sur les résultats. Et pourtant, toutes les coalitions sérieuses avaient déjà des représentants partout, pouvaient faire leur propre calcul et déduire quel est le résultat. Mais l'élégance et la posture républicaine de son Excellence le Président de la République ont prévalu ce qui lui a permis de ne pas s'exprimer sur les résultats. Après maintenant la proclamation par la Commission nationale de recensement des votes qui est l'organe habilité à donner les chiffres, le Président Macky Sall a été plébiscité par le peuple sénégalais. La stabilité de notre pays, il faut que les hommes politiques sachent désormais que ce n'est plus les hommes politiques qui dictent au peuple sénégalais la conduite à tenir. Le peuple sénégalais mature à donner une réponse, même à ceux qui appelaient au boycott. Nous avons un taux de participation de plus de 66%. Ça c'est une réponse palpable que le peuple sénégalais n'est pas là pour accepter aucune manipulation ou mensonge venant d'une part ou d'autre. Le peuple sénégalais est mature, intelligent pour faire son choix. Et son choix c'est de se mettre debout. Avec son Excellence le Président de la République sur le chemin du véritable développement que lui-même il a tracé et appelé le plan sénégal émergent. D'abord, mise en difficulté dans certaines régions, c'est ça l'expression de la démocratie. Dans une démocratie, on ne peut pas avoir de l'unanimité. Le Président de la République a eu largement la majorité dans le Sénégal. Puisqu'il faut comprendre aussi que la démocratie doit s'exprimer dans sa plénitude et que d'autres personnes peuvent choisir d'autres voies. Mais d'une manière globale, c'est avec plus de 58% que le Président Macky Sall a été choisi par le peuple sénégalais. Allez fouiller les archives de l'histoire. En tout cas, tout ce que je peux affirmer, c'est que le Président Macky Sall fait partie des présidents les mieux élus du monde. Sous-titrage ST' 501